Salut Nico. Salut Flo. Qu'est-ce que tu nous présentes aujourd'hui ? Comme je sais que les Ben ça plaît bien parce que c'est grosso modo les remords qui font plus de vue. On ne va pas se le cacher, ça nous fait bien plaisir. Donc aujourd'hui on en présente une dans trois configurations différentes, pompe manuelle, pompe manuelle bonus avec un kit système plus et la pompe électrique. Mais avant toute chose, avant de commencer, un petit j'aime, un commentaire si on a des questions en fin de vidéo. Un petit pouce bleu. Un petit pouce bleu et puis on s'abonne surtout si on est un petit nouveau pour faire partie de la communauté Remorque Center qui grossit de jour en jour et on est bien content. Allez maintenant jingle ! On va commencer par la première ? Allez. Donc la première, c'est une Ben 2,5 tonnes de chez leader. D'accord. 2,5 mètres de long, 1,5 mètres de large. On a avant pompe manuelle, sans les réosillager, on a 1950 kg de charge utile. Ça commence à être pas mal. Ça commence à être sérieux. On est sur plutôt une benne typée entrée de gamme bien. Donc on va s'apercevoir qu'il y a des trucs que les autres font mieux. Mais le prix fait que, quand même, elle est bien. En fait, c'est très bien pour un particulier quoi. C'est top pour un particulier, pour un pro qui fait attention. Ou qui commence. Ou qui commence. Et pour l'espace vert. Peut-être un petit peu moins pour mettre des mini pelles, très clairement. Mais faire un petit peu de bois de chauffage, un petit peu de gazon, du branchage, c'est top. Ok. Je vais te le présenter. Et on va commencer par celle-là. Allez, c'est pas grave. Donc alors, on est sur des ridels qui sont rabattables. Les quatre côtés sont rabattables. Ok. C'est des ridels en acier. Tout est entouplié et rifté. On peut bien sûr enlever les ridels, si on le souhaite. On a un plancher en tôle. Ok. Sous le plancher tôle, il n'y a pas de plancher bois. D'accord. C'est là où on voit déjà un petit peu la différence par rapport à du matériel un peu plus haut de gamme. Il n'y a pas le renfort en bois dessous quoi. Il n'y a pas les renforts dessous. On tenait en pneus en 165 13C. Là, on a des pneus 4,5. Pareil, pour un usage normal, ça suffit amplement. C'est juste qu'il y a un tout petit peu plus de ballon qui se crée sur la route. Moyennement, ça ne change rien. Mais une Ferrari roule mieux que des voitures moins chères. Oui. Là, c'est un peu la même histoire. Les compromis. C'est toujours une sorte de compromis. On a des feux qui sont intégrés sous les bennes. Les roues sont sous le plancher aussi pour libérer de la place. Et en version classique, on est en pompe manuelle. Je vais te commencer à pomper. En gros, il y a trois versions. Il y a la pompe manuelle. Il y a le flexi-pump. C'est-à-dire que c'est une pompe manuelle où on peut brancher une perceuse. D'accord. La perceuse, il y a quelques recommandations. Il ne faut pas tourner trop vite. C'est 18 volts minimum. Une perceuse sans fil. Et il faut prendre un peu son temps. Ok. La pompe manuelle, c'est bien. Mais il faut se dire que grosso modo, c'est 200 coups de pompe. Et donc, pour un particulier, c'est très bien. Il n'y a pas de charge de batterie à faire. C'est fiable. On entend l'hélicoptère qui passe. C'est normal. On n'est pas très loin de l'ambéoc. Mais forcément, ça prend un petit peu de temps. Si ça reste occasionnel, ça va. Si ce n'est pas tous les jours, ça va bien. Ça fait travailler un petit peu cardio. Ce n'est pas plus physique que ça parce que, en gros, c'est très démultiplié. Mais c'est toujours un petit peu long. Je pense que tu peux commencer à accélérer. Si vous prenez l'option en roue de secours, elle viendra s'intégrer directement dans le châssis. Ça, c'est pas mal. Donc, dessous, on s'aperçoit que c'est un vérin à trois niveaux avec des appuis assez costauds. On a deux fois 1300 kg d'essieux. Un gros renfort au niveau des essieux. Ça, c'est pour éviter que le châssis se déforme. Je trouve que ça va être un peu essoufflé. La pomme des traverses. Il y a une traverse tous les 50 centimètres. Il y a des petits garde-boue. C'est une bonne petite benne. Après, il ne faut pas oublier, on ne dit pas souvent en début de vidéo, mais sur celle-là, si elle est bonne, ça vaut 3900 euros. Pour une benne 2,5 tonnes, ça ne fait pas cher. Si on ne veut pas s'embêter à pomper, eh bien, pour 203 euros, 200 euros, on peut passer en mode flexi-pump. Le flexi-pump, c'est quoi ? C'est juste que sur le réservoir et dans le réservoir, il y a une pompe à huile intégrée. C'est le petit embout qui est là avec un embout de 8. On met dessus, on serre le robinet et on détruit. Ce n'est pas très rapide, mais au moins, on ne fait pas des marques. À savoir qu'on ne peut pas tourner à fond. C'est 3 minutes max, sinon le produit peut chauffer. Je ne vais pas conseiller ça pour un pro. Très clairement, le pro, il va passer en pompe électrique. S'il veut gagner un prix, il reste en pompe manuelle. Mais honnêtement, il va s'embêter. Dessous, c'est la même. Je ne veux pas la monter jusqu'en haut, mais c'est une solution. On ne sait pas trop le vieillissement, pour être franc. Donc, j'ai plutôt pour le recommander pour du particulier. Là, vraiment, je reste encore assez prudent. On a beau avoir des bonnes perceuses Milwaukee, on sent quand même que ça tire un peu. Si Milwaukee vous passez par là, on a besoin de matériel, envoyez-nous un petit mail, ça ne fait jamais de mal. Oui, il n'y a pas de souci, on fera de la pub. Et sur la pompe électrique, déjà, on a une télécommande qui est filaire, qui a un long fil. Et là, on est dans le grand luxe. On appuie sur le bouton, ça monte. La vitesse, ce n'est pas la même. C'est pour ça que je disais que pour du pro, c'est intéressant. Parce que s'il fait trois bennes par jour, trois fois, il est ruiné. Si il a déjà rempli la benne à la main, il pompe manuel pour la vider. C'est quand même un peu long. La pompe électrique, c'est top. C'est complètement autonome. Là, on n'est pas branché à quoi que ce soit. Elle a directement sa batterie. Grosso modo, une batterie en usage espace vert, donc trois bennes par jour, ça va tenir trois mois. Et on recommande une charge par mois pour être tranquille. D'accord. On peut espacer plus, mais c'est mes recommandations à moi. Quand on prend l'option pompe électrique, de mémoire, l'option pompe électrique coûte 900 euros. Ou 900 ? 900 ? 900 ? 900 ? 900 ? De la pompe manuelle. On a tout le pack électrique ainsi qu'un chargeur où, sur l'avant de la remorque, on a justement une prise chargeur. Qui est déjà intégré et fourni par leader. Déjà intégré et fourni par leader. Ça, c'est cool. Ce qui fait que si vous êtes en rate de batterie parce que vous en avez fait un petit peu trop ou que vous avez oublié de charger, ça vous évitera de vous fous filer sous la remorque et mettre des pinces pour essayer de la baigner. Vous mettez votre chargeur une nuit et puis vous êtes tranquille. Ok. Le chargeur, c'est un chargeur intelligent. Il gère aussi les charges d'entretien. D'accord. Si on ne s'en sert pas l'hiver, pas de souci. On peut le laisser brancher, il se débrouille. Ok. Les trois bases, c'est exactement les mêmes. C'est pour ça qu'on ne réexplique pas le châssis. C'est le même que la première. Ce qui va se différencier, c'est le système de poupe. D'accord. Et après, on peut mettre des roses grillagées. Ça vaut environ 900 euros. On peut mettre des ridelles pleines leader. Donc, ça redouble la capacité de la remorque. Citons nous ce qu'on fait beaucoup. C'est ce qu'on a vu sur une Ben Saris. Des ridelles en aluminium plein. On choisit sa hauteur de chargement. Par maximum de 15 centimètres. Par hauteur de 15. Et ça, c'est nous qui les réalisons à l'atelier. C'est soit Flo, soit moi qui les construisons. Ok. Voilà. J'espère que ces trois petites Ben Eco vous ont plu. Moi, ils me plaisent bien. Pour les particuliers, c'est vraiment pas mal. Oui, ça, c'est pour des particuliers qui veulent se faire un peu plaisir. Et du pro qui ne s'en sert pas tous les jours. C'est ça. On va dire ça. C'est pas... C'est pas une Rolls. Mais c'est... C'est-à-dire qu'ils ont réduit, notamment sur le plancher. C'est là où ils ont gagné le plus. Mais le reste, c'est pas déconnant. C'est quand même de la qualité. On n'en a aucune qui ont brillé dans tous les sens. C'est qu'elles encaissent bien parce qu'on a pas mal de guerriers dans le coin. Oui. Si vous voulez voir les remorques en vrai, elles sont à Guipaba. Guipaba, c'est à côté de Brest, sur la pointe de la Bretagne. Elles sont aussi sur le site, donc remorquescenter.com. Si vous avez des questions, n'hésitez pas en commentaire. En général, je réponds très vite. Et puis, si vous avez des questions plus techniques, n'hésitez pas aussi à nous envoyer un petit mail floynico-remorques-center.fr. Ça marche. Et puis, voilà. Pour ceux qui ne sont pas abonnés, qui sont restés jusqu'à la fin, merci à vous. On a l'objectif des 500 abonnés. Donc, n'hésitez pas. Si la vidéo vous a plu, à s'abonner. Nous en savons, on y arrivera. On va y aller à fond avant 2023. Ça serait bien. Comme ça, on passe Noël avec plus de 500 personnes. Ça marche. Allez, bonne fin de journée. Salut.